Bonjour Laurent Allary, vous êtes chargé de mission auprès du directeur général de CFI. Pourriez-vous nous présenter CFI ? CFI, c'est un acronyme qui veut dire Canal France International, une société qui a été créée il y a 21 ans, chargée de la coopération média avec les pays du Sud. Notre premier champ d'intervention était naturellement les pays africains, les anciens pays de la coopération traditionnelle française. Très vite, notre action s'est étendue autour de la Méditerranée, à l'Europe de l'Est, à l'Asie du Sud. Aujourd'hui, CFI est une agence de coopération qui travaille dans plus de 100 pays, auprès de 150 partenaires. Et notre seul objectif est le transfert d'expertise auprès des opérateurs médias du Sud. Donc au quotidien, au travers de 150 opérations annuelles, nous essayons d'amener ces télévisions, ces opérateurs médias au sens large. Aujourd'hui, une télévision devient opérateur multimédia dans de nombreux cas. Nous essayons de les amener à devenir plus professionnels, à avoir des réflexes, à avoir des façons de travailler qui leur permettent d'affronter la concurrence, d'être de meilleurs opérateurs, de passer d'un statut de télévision d'État à un statut de télévision publique, à un statut de télévision en concurrence avec des opérateurs privés. Donc ils sont dans une situation de marché et nous les aidons à affronter ces nouvelles conditions et à professionnaliser leurs équipes pour devenir de meilleurs opérateurs. Très bien. Alors nos lecteurs sont particulièrement focalisés sur l'Afrique. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'actions récentes en Afrique ? Alors l'Afrique, bien évidemment, demeure aujourd'hui encore notre terrain numéro un, l'Afrique subsaharienne. C'est à peu près 50% de notre activité qui a lieu en Afrique. Ça signifie que tous les ans, une soixantaine d'interventions de terrain sont conduites en Afrique auprès d'opérateurs du continent. Nous avons également sur l'Afrique quelque chose d'assez unique par rapport à l'ensemble de nos activités qui est un lien satellitaire que nous avons maintenu avec aujourd'hui 85 opérateurs africains. Ce qui signifie que tous les jours, en direct, de façon cryptée et par voie satellitaire, nous envoyons des programmes, des programmes de stock et des programmes de flux à l'ensemble de ces télévisions. Nous sommes donc directement connectés à la réalité de chacune de ces chaînes, puisqu'ils reçoivent des contenus qu'ils peuvent rediffuser en direct, quand ce sont des matchs de football par exemple, ou divers contenus qui demandent une diffusion instantanée, ou qu'ils peuvent enregistrer et remettre sur leur grille pour les diffuser au gré de leur propre grille spécifique dans chacun des pays, qui tiennent compte des décalages horaires et de leur volonté commune. L'action de CFI, qui était originellement en Afrique francophone, s'est très largement étendue à l'Afrique anglophone, à l'Afrique lusophone, mais aussi on est passé d'une logique de coopération avec les télévisions publiques, aujourd'hui à une coopération ouverte aux télévisions privées, voire à de nouveaux opérateurs qui commencent à émerger et qui viennent parfois du monde de la téléphonie, de la radio ou de la presse écrite, et qui créent des activités audiovisuelles. Bien évidemment, cette tendance reste pour l'instant minime sur le continent africain, mais il est évident qu'au cours des dix prochaines années, nous aurons de plus en plus d'actions à destination de ces nouveaux opérateurs. Très bien. Au niveau des programmes, il y a eu une évolution chez CFI sur la manière dont vous fournissez ces programmes ? CFI a en effet connu plusieurs étapes. À une certaine époque, nous étions même une chaîne de télévision, CFI Télé, qui était reçue directement en Afrique, et aujourd'hui quand vous vous promenez dans un grand nombre de capitales africaines, si vous parlez de CFI Télé, beaucoup de personnes ont regardé des programmes et ont une certaine connaissance de ce qui était présenté il y a encore quelques années. Aujourd'hui, nous sommes recentrés dans cette logique de transfert d'expertise, et les programmes sont en fait un des modes opératoires qui nous permettent d'aider ces télévisions à progresser. Donc nous ne sommes plus du tout dans une logique où on met sur le satellite un certain nombre de contenus sans trop trop savoir ce qui intéresse les chaînes africaines. La direction afrique de CFI rassemble deux fois par an les directeurs des programmes des principales chaînes africaines, réfléchissent lors de séminaires sur leur grille sectorielle, type de programme par type de programme, pour les cases jeunesse, les documentaires, les films et d'autres contenus bien évidemment. On leur propose également des résumés et des extraits d'un certain nombre de programmes qui pourraient correspondre à chacune de ces diverses possibilités. Ils réagissent par rapport à leurs expériences, à ce qu'ils ont déjà diffusé, et nous terminons ces séminaires sur des capacités d'acquisition de programmes dont on sait déjà qu'un certain nombre d'opérateurs va les mettre à l'antenne. Donc aujourd'hui, nous achetons encore un certain nombre de programmes à partir du moment où ils correspondent à une volonté éditoriale, à une réalité sur l'antenne, à une proximité avec les publics d'un certain nombre de pays.